Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien avec un acteur majeur de l'économie mondiale et notamment africaine. Il est à la tête de l'IFC ou SFI, la Société Financière Internationale. Et je vais l'interroger en compagnie de Julien Clemenceau, chef du service économie de RFI. Bonjour Julien. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. La Société Financière Internationale, filiale de la Banque Mondiale, axée sur le secteur privé des pays en développement. Bonjour Mac Tardiop. Bonjour Julien. Bonjour Bruno. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir accepté de répondre ici aux questions de Radio France Internationale. En quelques mots, une présentation des principales missions de la SFI partout dans le monde, en Afrique, mais pas seulement. Le groupe de la Banque Mondiale est composé des principales composantes, qui sont MIGA, qui s'occupe des garanties. Il y a Ibi Hardy, Ida, qui s'occupe de financer les gouvernements. Et il y a la SFI, qui s'occupe de financer le secteur privé. Donc nous sommes la principale institution de développement qui finance le secteur privé dans les pays émergents. L'année dernière, nous avons fait 43 milliards de prêts. Nous sommes représentés dans plus de 100 pays. Nous sommes 4 500 agents travaillant à la SFI. Et plus de 60% de nos équipes est sur le terrain. Donc c'est ce que représente la SFI. Nous essayons de créer des marchés, de les rendre plus efficients et d'attirer les investissements dans ces pays, afin de créer la croissance et des emplois et de réduire la profondeur. Ce sont des projets ciblés dans certains secteurs de l'économie ? Nous n'avons pas des priorités spécifiques globalement, mais nous avons pays par pays des priorités qui sont basées sur la stratégie que le pays met en œuvre. Et les défis auxquels les pays font face. Par exemple, dans les pays qui ont des problèmes de sécurité alimentaire, les investissements dans l'agriculture sont importants. Dans les pays qui font face à un taux de chômage élevé, investir dans les secteurs créateurs d'emploi sont importants. Dans les pays qui veulent s'intégrer plus dans le marché mondial, créer des activités et des chaînes de valeur qui permettent d'accroître la valeur ajoutée dans leur pays, c'est le genre de choses que nous faisons. Donc cela signifie qu'on investit dans l'énergie verte, dans le solaire, dans le secteur manufacturier, dans l'agriculture et dans d'autres secteurs que vous connaissez tous. Eh bien on va en parler de tous ces sujets. Les investissements en Afrique, l'agriculture, sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique, la zone de libre-échange dans le contexte politique que l'on connaît dans certains pays africains, le rôle mondial des grandes institutions financières et puis la réforme de votre institution, la Banque mondiale. Une première question pour Julien Clémenceau. Mac Tardiop, vous venez de publier une tribune dans le Financial Times où, statistiques à l'appui, sur plus de 30 ans, vous démontrez que les investissements dans les pays émergents ne sont pas si risqués que ceux-là. Et pourtant, on a cette perception du risque qui reste très élevée et peut-être encore plus particulièrement en Afrique. Pourquoi ? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a assez longtemps, plus de 20 ans, il y avait une situation similaire avec les pays, les gouvernements. La perception du risque était très élevée sur les pays africains. Et quand ils émettaient, ils allaient sur le marché, ils avaient des taux d'émission qui étaient très, très élevés. Et des taux d'intérêt qui étaient très élevés quand ils émettaient. Et personnellement, quand j'étais ministre des Finances, nous avons eu cette discussion sur le gouvernement... Donc c'est au début des années 2000 ? Oui, ça fait longtemps, donc je n'ai pas voulu le dire. Mais à ce moment, il n'y avait pas de « sovereign rating » pour les pays subsahariens, à l'exception de l'Afrique du Sud. Donc on était là et on se disait « mais comment est-ce qu'on va distinguer le Sénégal d'un autre pays qui a une situation macroéconomique moins bonne ? » Donc on avait lancé à l'époque le premier « sovereign rating » avec S&P, Standard & Poor's. Ça avait permis justement... L'évaluation du risque. L'évaluation justement du risque pays, ce qui avait permis justement aux investisseurs de dire « écoutez, ce pays est moins risqué que l'autre ». Et cela a été suivi du même exercice dans un certain nombre de pays. Et c'est ce qui a aidé les pays à accéder au marché de Eurobonds et de pouvoir avoir... Donc c'est un peu un exercice similaire. Quand on regarde les pays émergents, on se rend compte qu'on les voit un peu comme un bloc. On n'a aucune idée, on a une perception du risque que ce sont des pays dangereux, il y a des guerres, ça ne se passe pas bien, il y a des fois des coups d'État, il y a des fois des crises politiques et on ne regarde pas les données. Et ce que nous avons voulu faire, c'est utiliser les données disponibles depuis 30 ans pour les mettre à disposition du marché et dire « voici la réalité, voici la photographie réelle du risque qu'on a dans ces pays ». Et cela a été très très bien reçu par le secteur privé. En fait, ils en demandent plus. Et là, nous sommes dans un processus d'apporter plus de granularité à cette information qui a été fournie. Et nous avons pu le faire en étant dans un consortium de plus de 20 ans. Vous trouvez qu'on est injuste aujourd'hui avec certains pays ? Ce n'est pas une question de justesse, c'est une question d'information. Quand un investisseur arrive dans un endroit et qui n'a pas une information, il faut couvrir son risque au maximum. Parce que ces investisseurs vous disent « écoutez, le risque est élevé ». Et je crois que plus on apportera cette information. Et donc, pour moi, je veux un peu ne pas avoir une discussion morale. Est-ce que c'est juste ou ce n'est pas juste ? Je veux avoir une discussion sur qu'est-ce qui justifie que les investisseurs aient cette approche. Actuellement, on a l'impression même que les investisseurs s'éloignent de l'Afrique. Quand on prend le rapport de la CNUSET 2023, on voit un recul des investissements très importants de 2022 en 2022 par rapport à 2021. Moins 44 %, c'est le plus gros recul dans les zones du monde. Ça s'aggrave. Les gens, là, ont vraiment une perception du risque très élevée en Afrique. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la raison pour laquelle nous, au niveau de l'ASFI, nous avons augmenté 30 % nos investissements en Afrique, dans le monde, dans les pays émergents. Parce que justement, il faut avoir une approche contre-cyclique. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une fin d'un boom des matières premières, qui était une grande source d'investissement dans les pays émergents. Deuxièmement, il y a eu les crises économiques et l'accroissement des taux d'intérêt dans les pays de l'OCDE, qui a été un facteur qui a attiré l'investissement. Dans la combinaison de la perception du risque et des taux d'intérêt qui sont plus élevés... C'est-à-dire que les investisseurs sont allés chercher des obligations occidentales ? Occidentales, parce que tout l'intérêt était très intéressant en ce moment. Et il y a eu une perception du risque qui est beaucoup moindre. Donc aujourd'hui, il y avait le fait que le cycle des matières premières a baissé. Et il y a eu un changement qualitatif aussi sur la composition des sources d'investissement. Il y avait un gros boom sur tout ce qui était gazier, sur ce qui était pétrole. Et à cause justement des discussions qu'il y a eu sur le changement climatique, il y a eu beaucoup moins d'attrait dans ces secteurs. D'où l'intérêt de la diversification des économies. Parmi les freins à l'investissement étranger en Afrique, il y a sans doute la question de la fiscalité locale, pas suffisamment claire parfois. Je voudrais vous faire réagir aux propos tenus par Antonin Kinzo, qui est le directeur général de l'agence congolaise de promotion des investissements. Nous l'avons reçu ici à RFI très récemment. Tous les jours que je rencontre un opérateur économique, il me dit est-ce qu'il y a une transparence sur les lois fiscales, sur les lois parafiscales ? Est-ce qu'il devrait y avoir moins de complexité sur les questions fiscales et parafiscales ? Je leur dis, il existe des lois. Ce que je demande aux opérateurs économiques étrangers quand ils viennent en RDC, c'est de faire une due diligence, de voir les cabinets, de leur dire quels sont les impôts et les taxes auxquelles vous devrez être assujettis pour l'activité dans laquelle vous voulez exercer. Et une fois que vous avez cette panoplie, et je l'ai fait quand j'étais chez PwC, PricewaterhouseCoopers, les opérateurs économiques se disaient, en dehors de ceci, est-ce qu'il y a d'autres taxes ? Vous savez, on donne de l'information à une date donnée, et la loi elle est évolutive. Il peut y avoir une loi, il peut y avoir un décret, il peut y avoir un arrêté complémentaire, et ça, ça se met en place. Les fiscalités en Afrique, parfois trop complexes, nous dit en filigrane Anthony Kinzo, pas assez attractives peut-être, pas assez claires pour les investisseurs étrangers ? Je pense que c'est la question de l'incertitude en général. Le manque de clarté dans la mise en œuvre des lois, pas seulement l'adoption des lois, dans la mise en œuvre. Donc souvent, je propose que les gens ne s'arrêtent pas à ce qu'il y a en deux jurés, mais de facto. Parce que très souvent, on a de belles lois, on a de belles institutions sur papier, mais en pratique, elles sont beaucoup moins efficaces. Donc là où le bas blesse souvent dans les pays émergents, et en Afrique, des fois, c'est l'efficacité des institutions et la mise en œuvre des lois qui ont été mises en œuvre, pour avoir la prédictabilité nécessaire aux investisseurs. Secondo, il y a beaucoup d'exonération dans les pays africains. Il y a une compétition à l'exonération qui fait que la partie qui supporte l'impôt, le secteur productif qui supporte l'impôt, est beaucoup plus réduite. Et bien sûr, pour satisfaire aux besoins de dépenses publiques, on augmente le taux d'imposition de ce secteur qui est de plus en plus réduit. Donc, à mon avis, il faut réduire le niveau des exonérations. Il y a trop d'exonérations. C'est un peu un gruyère. Deuxièmement, il y a un problème plus fondamental en Afrique. C'est qu'une grande partie de l'économie n'est pas taxée à cause du secteur informel. Et comment on fait ça pour faire rentrer l'informel dans la formalité ? Absolument. Je crois que vraiment, pour moi, c'est le débat. C'est le débat en matière de fiscalité. C'est comment avoir une fiscalité qui soit simple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les pays africains ont pris le système de taxation des puissances coloniales, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France. Ils l'ont appliqué à leur économie. Il y avait des structures tout à fait différentes. La plupart des entreprises n'avaient pas de comptabilité, etc. On a utilisé la TVA un peu partout. Je pense qu'il faut penser à un système de taxation qui soit beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté à la structure des économies africaines, qui permettrait justement une gestion moins compliquée, mais également de pouvoir avoir une assiette. Concrètement, la fiscalité s'appliquerait sur quoi ? Je pense qu'il faut penser au secteur productif urbain, informel. Comment trouver une manière très simple de les taxer ? Pas compliqué. À des taux bas. Il y a la question de l'immobilier. Quand on voit que de plus en plus, les villes deviennent urbaines et les taxes immobilières ne rapportent pas encore beaucoup de ressources à l'État. Donc il y a un certain nombre de pistes. Et justement, quand j'étais à Dakar récemment, c'est ce genre de choses sur lesquelles les autorités sénégalaises veulent se pencher, car on a beaucoup de spécialistes maintenant dans ce domaine au niveau des autorités sénégalaises. Les questions de gouvernance, Julien. Oui, à côté de la fiscalité, la crainte récurrente des investisseurs, c'est celle de la gouvernance. Est-ce que globalement, on peut dire que la solution s'améliore ou cette problématique constitue-t-elle toujours un obstacle important et peut-être en Afrique plus qu'ailleurs ? Je ne sais pas si en Afrique plus qu'ailleurs, mais je veux dire que c'est un problème qu'on retrouve dans le nombre de pays émergents. Et il faut des indicateurs transparents pour pouvoir bien juger la gouvernance. Par exemple, savoir si l'agence de régulation fait son travail, mettre en ligne des informations sur le nombre de conflits qu'il y a eu, comment ils ont été résolus, etc. Au niveau judiciaire, la même chose. Donc la transparence permettra beaucoup, à mon avis, à faire face à ces problèmes de gouvernance. Le second volet, c'est la numérisation. Je pense que plus on va numériser, plus ça va aider à cela. Ce n'est pas la solution unique, mais je pense que c'est quelque chose qui aidera beaucoup à améliorer la question de la gouvernance. Et troisièmement, il faut que les institutions qui sont chargées de sanctionner ou de mettre en œuvre certaines dispositions réglementaires le fassent réellement. Parmi les pays qui posent question, il y a le Nigeria, où vous allez vous rendre. À peine le président élu, Bola Tinoubu, a lancé d'importantes réformes qui ont déstabilisé l'économie. Est-ce qu'il fallait aller aussi vite, notamment concernant le NERA et le cours du NERA ? Est-ce qu'il fallait aller aussi vite, avancer à marge forcée ? Là, on voit que l'économie du Nigeria souffre. C'est un art de faire la bonne séquence et le bon rythme pour la mise en œuvre de réformes. Vous le vivez en France, les gens le vivent aux États-Unis, les gens le vivent en Afrique. Donc, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas un pas. C'est très difficile, a priori, pour des réformes aussi difficiles de parler du rythme auquel. Le gouvernement du Nigeria a choisi d'utiliser les 100 premiers jours, qu'on appelle traditionnellement la période de grâce, pour pouvoir prendre des mesures fortes. C'était un choix et c'est un choix que je respecte tout à fait, parce que je pense qu'il fallait commencer par quelque part. Ce que nous entendons du secteur privé, le fait qu'il n'y ait plus un marché noir, qu'il y ait un taux de change qui soit unifié, quelque chose qui aide beaucoup les investisseurs à prendre des décisions au Nigeria. Le fait qu'ils aient enlevé les subventions qui ont affecté sur le pétrole, sur le carburant, c'est quelque chose qui vraiment aide au niveau fiscal. Maintenant, il faut l'accompagner, bien sûr, de mesures. Il y avait la réaffection des devises, par exemple, qui était un vrai problème pour les entreprises. Oui, à l'époque, ce n'était pas justement parce que le taux de change n'était pas unifié. Et aujourd'hui, que le taux de change est unifié et qu'on commence à avoir une réponse de la production à cette unification du taux de change, je pense qu'on va avoir une accumulation de réserves. J'étais avec le ministre des Finances du Nigeria, il me donnait les statistiques et ils sont en train de reconstituer leurs réserves. Et la communauté internationale est en train de répondre positivement à ces mesures pour aider le gouvernement justement du Nigeria à faire face un peu aux implications sociales des réformes économiques qu'ils ont dû prendre au cours des 100 premiers jours. Toujours au Nigeria, il y a l'emblématique Aliko d'Angote, le milliardaire le plus riche d'Afrique. Il a connu bien des difficultés avec son projet de raffinerie. Le budget a dérapé. On le chiffre aujourd'hui à 20 milliards de dollars. Elle commence à produire, cette raffinerie. Est-ce qu'il a réussi son pari ? Nous n'avons pas été impliqués dans son investissement. Ce que nous faisons, c'est que nous finançons le groupe d'Angote dans la production durée. Et ça, c'est important. Pour l'engrais. Pour l'engrais. Parce que nous considérons que justement aujourd'hui, pour aider à l'augmentation de la production agricole en Afrique, il faut plus d'engrais. Nous investissons à l'OCP. Nous avons investi... Mais par rapport à ce projet de raffinerie qui est emblématique, est le plus gros projet jamais mené par un privé en Afrique. Est-ce qu'il a vu trop gros ? Est-ce que demain, ça va porter ses fruits, aider le pays ? Comment vous voyez les choses ? Je ne peux pas parler de ce projet. Nous n'avons pas étudié les chiffres. Nous n'avons pas regardé la structure de ce projet. Ce que je peux dire, c'est que l'idée, c'était de créer, d'avoir une production de pétrole raffiné en Afrique pour réduire les importations et avoir un effet positif sur la balance des paiements du Nigeria qui importait encore beaucoup de produits raffinés. C'était ça la logique. Maintenant, je n'ai pas les informations sur les détails de ce projet. Vous croyez en ces groupes qui interviennent dans plusieurs secteurs de l'économie ? Le carburant, les engrais, le ciment, dans le cas d'Alico d'Angoté ? Ça dépend des conditions, de comment le groupe est structuré. Je pense qu'il n'y a pas une réponse. En France, il y a des groupes qui investissent dans plusieurs secteurs. Il y a des groupes qui sont plus spécialisés. Je pense que ce qui est valable en France est valable en Afrique. Il n'y a pas une solution unique. Ce que je peux dire, c'est que quand on diversifie, il faut le faire de manière graduelle et savoir ce qu'on fait. Il y a souvent le risque d'abandonner ces métiers et d'essayer d'aller dans deux secteurs. Mais je crois qu'il y a assez de leçons de la part des grands investisseurs sur la manière d'accroître et de diversifier les activités de ce groupe. Mac Tardiop, directeur général de la Société financière internationale, est notre invité sur Radio France Internationale. Entretien à commenter et à partager sur notre chaîne YouTube. Mac Tardiop, il y a les difficultés économiques et puis il y a des reculs sur le plan démocratique en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Gabon, dans un autre contexte, des militaires qui sont propulsés au pouvoir par des coups d'État. Il y a parfois une prise de distance avec les entreprises étrangères. Écoutez ce que disait ici également Mossadegh Bali, le chef du patronat du Mali à ce sujet. Toutes les entreprises qui souhaitent investir au Mali ont leur place parce qu'il y a une économie. Tout le monde ne dit pas ça dans votre pays. Oui, mais il y a une économie. Il y a des besoins à satisfaire. Il y a des marchandises à produire et à vendre. Il y a de la production. Donc, toutes les entreprises qui respectent le Mali, qui respectent le choix du Mali, qui trouvent l'environnement des affaires incitatifs, peuvent investir au Mali. Il n'y a aucune loi qui interdit à qui que ce soit d'investir au Mali. Toutes les entreprises sont les bienvenues au Mali. Tous les investisseurs, nous dit Mossadegh Bali. C'est ce que vous constatez aussi, de votre point de vue, celui de la SFI ? Vous avez parlé de la situation politique. Il est clair que la région dont je suis originaire, l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, a connu un certain nombre de tourments au point de vue politique, des situations instables qui, progressivement, se stabilisent. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Ce n'est pas mon rôle de commenter sur les processus politiques. On parlera du Sénégal rapidement tout à l'heure. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, de manière générale, il y a un sentiment du secteur privé national et des autorités africaines, particulièrement dans cette région, de voir plus ce secteur privé national jouer un rôle essentiel dans le développement d'un pays. Et je crois que la solution intelligente à tout cela, ce sera des joint ventures, où les investisseurs étrangers, quand ils viennent dans ces pays, essaient de s'associer avec les entrepreneurs locaux. Je pense que cela va accroître le niveau de confiance qu'il y aura entre les autorités de ces pays et les investisseurs étrangers. Et je crois que cette réflexion est en cours. Et de plus en plus, les investisseurs français que je rencontre sont intéressés à faire ces joint ventures et ne veulent pas faire des investissements simplement qui soient un capital qui appartient exclusivement et pensent à faire des joint ventures. Dans le même sens, une manière de mobiliser les parties nationales, c'est aussi une question importante pour éviter la fuite des capitaux, c'est de créer justement, avoir des entreprises qui puissent aller sur le marché des capitaux et pour cela, développer un peu ce marché des capitaux qui est encore assez faible en Afrique. Et cela va exiger une meilleure gouvernance dans ces sociétés. Il faudra qu'on passe de plus en plus d'entreprises purement familiales qui étaient gérées d'une certaine manière à des entreprises qui acceptent de s'ouvrir, non pas seulement aux capitales étrangers, mais aux capitales locales. Aujourd'hui, on se rend compte que la classe moyenne africaine est très intéressée à acheter des actions dans un certain nombre de sociétés. Il faut dynamiser les places financières, faire rentrer des sociétés et pour cela, les sociétés doivent améliorer leur gouvernance, améliorer leur comptabilité, leurs procédures. Absolument. Je crois que c'est très bien résumé. Et l'investissement privé étranger est essentiel parce que l'investissement privé étranger aussi force les entreprises qui veulent faire partie du marché international à se benchmarker aux normes internationales, à se comparer, excusez-moi d'anglicisme, et à se comparer aux entreprises internationales. Et pour pouvoir faire partie de la chaîne de valeur, il y a un certain nombre de normes, d'exigences. Vous avez des projets là en cours dans ces pays de l'Alliance des États-Unis ? Oui, on a fait presque 700 millions de dollars dans les pays du Sahel. Donc vous continuez à travailler. Comment vous travaillez dans ces pays dont la gouvernance a changé ? On ne travaille pas nous directement avec les États. On travaille avec le secteur privé essentiellement, bien sûr, sous l'aval des pays. Ce qu'on essaie de faire, c'est de être très pragmatique. C'est de voir quels sont les problèmes à résoudre. Est-ce qu'il faut augmenter la production agricole ? Oui. Est-ce qu'il faut investir dans les chaînes de valeur ? Oui. Est-ce qu'il faut investir dans le ciment ? Oui. C'est ce qu'on essaie de faire. Et quand les obstacles s'opposent à nous, nous avons la chance d'appartenir au groupe de la Banque mondiale. Donc au niveau public, nos collègues qui travaillent, ceux que je faisais il y a quelques années, peuvent s'asseoir avec le gouvernement et leur dire écoutez, ces lois et règlements que vous avez en place, ces pratiques qui sont mises en œuvre, ne vont pas vous aider à atteindre vos objectifs. Ce ne sont pas les objectifs de la Banque mondiale ou de secteurs... ou d'autres, c'est les objectifs du gouvernement qui sont d'avoir un trop de croissance élevé et de créer des emplois et de réduire la pauvreté. Si c'est ça votre objectif, il faut des investissements et il faut se faire bien. Comment on fait sur un pays comme le Niger qui vient de rompre de manière unilatérale ses accords avec la France, ses accords de défense, qui demandent aux États-Unis de partir ? Est-ce qu'on est à l'aise quand on est une institution pour continuer à financer les entreprises au Niger ? Les entreprises n'ont rien à voir avec ce qui se passe au niveau du gouvernement. Donc, je pense que ne pas financer les entreprises, ce serait pénaliser les populations nigériennes. Donc, pour nous, il y a toute une discussion qui est en cours en ce qui concerne la situation politique du Niger avec les différentes parties que vous avez évoquées, mais surtout avec les autres pays africains qui sont des pays voisins du Niger. Il y a la CDAO, il y a d'autres institutions qui discutent. Nous, notre contribution en tant que CFI, c'est de dire qu'on a qu'à s'assurer que la machine économique ne s'arrête pas. Et pour ce faire, comment soutenir les investisseurs dans ce domaine ? Et ce que nous faisons, c'est que nous avons également MIGA, qui est la partie des garanties du groupe de la Banque mondiale. D'ailleurs, MIGA va tripler le volume de ces engagements dans les ailes à venir. Et la garantie politique que MIGA offre... Donc, à MIGA, ça permet d'offrir des prêts à ces anxiétés en les garantissant ? Voilà, la garantie politique, qui est justement dans ce cas, ce dont nous parlons. Et ça, c'est un instrument unique et qui va être utilisé de plus en plus par les investisseurs. Je pourrais d'ailleurs en parler si vous le souhaitez. Ça veut dire qu'il faut finalement accepter la prise de risque. C'est un peu le sens des réformes en cours au sein des institutions de Bretton Woods, dont fait partie la Banque mondiale. Oui, nous prenons des risques. Il y a beaucoup de risques que nous prenons sur notre bilan. Nous allons prendre encore plus de risques. Parce que travailler dans les pays émergents, dans les pays dont nous... C'est une proposition risquée. Et c'est notre devoir, nous, en tant qu'institution de développement, de prendre plus de risques. Et c'est le... Comment dirais-je ? Le voyage que j'ai entamé depuis que je suis à la tête d'ASFI. C'est de pouvoir prendre plus de risques. Nous avons développé deux initiatives qui rentrent dans ce sens. Une, c'est ce qu'on appelle les champions locaux. Quand je suis arrivé, j'ai considéré qu'on devait nous intéresser tout particulièrement aux investisseurs locaux qui, souvent, n'ont pas assez de capital. Donc, ils ont besoin, comment dire, en anglais, d'equity. Et ils ont souvent le risque que le secteur bancaire veut prendre pour les appuyer et limiter. Et la raison est très simple. C'est que, quand on est banquier, j'ai commencé ma carrière dans le secteur bancaire, il y a les bons du trésor. On achète des bons du trésor, c'est beaucoup plus sûr. On finance le crédit de campagne et on finance les grosses entreprises de la place. Et on fait son chiffre. Donc, comment... Vous continuez à financer Dangotez, quand même ? Nous, oui. Bien sûr. Parce que Dangotez investit dans l'URÉ, qui est important pour aider les Africains à sortir de... C'est un reproche qui vous a été fait de manière assez régulière. C'est de ne pas suffisamment prendre de risques. d'investir peut-être dans des champions, mais là, pour le coup, dans des champions régionaux, dans des entreprises qui avaient fait leur preuve, qui étaient déjà structurées. Là, vous êtes en train de nous expliquer. Vous souhaitez descendre d'un niveau, c'est ça ? Absolument. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est comme pour l'agriculture. Ce n'est pas l'agriculture commerciale contre les petits producteurs. C'est l'un et l'autre. Si on veut aider l'Afrique à se développer, il faut avoir de grosses entreprises africaines. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des multinationales en Inde, qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des multinationales en Asie, qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des multinationales en Amérique latine. Et que l'Afrique, quand on parle d'Afrique, on dit qu'il ne faut pas poser des multinationales. Il y a besoin des multinationales africaines qui vont être des champions, qui vont être des players essentiels sur le marché international. Mais on a besoin des petites entreprises parce que c'est ce qui crée les emplois. Il faut créer une chaîne de valeur. Donc il faut travailler sur les deux. Donc promouvoir les échanges inter-africains aussi. Et pourtant, on a l'impression que la fameuse LECAF, cette zone de libre-échange, a du mal à avancer dans le concret. Vous avez tout à fait raison. LECAF est pour moi une solution au développement du continent à la création de richesses. Pour quel résultat là aujourd'hui ? Des progrès ont été faits, il y a des accords. Chaque année, il y a une réunion où le secrétaire général de LECAF nous fait le point un peu. Est-ce qu'on peut aller plus vite ? Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord. Il faut aller plus vite. Le président Kagame, qui présidait récemment un petit déjeuner avec les principaux acteurs et investisseurs et avec le président du Ghana, étaient tous les deux en train de demander qu'on continue à accélérer la mise en œuvre. Et là, je reviens à tout ce qui est non, 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 non... Ce qui est de facto. On a souvent de belles lois en Afrique. On a de beaux décrets. Mais souvent, c'est la mise en œuvre. On peut dire qu'il y a une zone de libre-échange. Mais si à chaque fois, on se fait arrêter dix fois sur la route entre... Je ne vais pas parler de pays, mais sur la route, bien sûr, on ne peut pas avoir l'intégration qu'on veut, la productivité et les entreprises africaines. Donc, il faut avoir un moyen de mettre toutes ces informations à jour et de pouvoir les mettre à la disposition du grand public. Si on sait que pour se déplacer d'une capitale à une autre, il y a 50 points de contrôle et qu'on le rend public, là, la responsabilité des autorités de ces pays est engagée. Et puis, il y a d'énormes investissements à faire dans les infrastructures. Absolument. Mais les infrastructures... J'aime bien parler des infrastructures en parlant en même temps de ce dont on vient de parler. parce qu'on peut construire les plus belles infrastructures. Tant qu'on continuera à avoir 50 points de contrôle sur la route, ça ne fonctionnera pas. Et je ne veux pas que le débat sur les infrastructures élude cette conversation, qui est une décision politique que les chefs d'État veulent mettre en œuvre et sont en train de tenter de mettre en œuvre et qu'il faut aider à mettre en œuvre parce que c'est ça qui va aider les infrastructures à être utilisées de manière efficiente et de manière... Évidemment, la situation sécuritaire, c'est un frein. C'est-à-dire que quand on a des terroristes qui descendent, par exemple, des pays salviens vers les côtes, forcément, on va avoir des contrôles. Forcément, ça va limiter le commerce ou tout du moins le ralentir. Absolument. La situation sécuritaire est un grand défi dans la sous-région, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et ça a des conséquences économiques certaines au niveau de l'intégration, de la mobilité des personnes, de la mobilité des biens. Et c'est une question politique, bien sûr, que je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à d'éventuelles solutions qui seraient envisagées pour faire face à cette situation. Maktar Diop, le directeur général de la Société financière internationale, s'il y a un dossier aussi où il faut aller encore plus vite, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Le continent africain, pas que le continent africain, on pourrait dire la même chose pour l'Amérique latine et pour l'Asie, connaît des températures extrêmes avec un sentiment d'un caractère d'urgence. Vous allez, là vous êtes en France, mais vous allez au Bénin juste après pour parler d'insécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'on attend de la Société financière internationale au-delà du travail d'autres organisations comme le programme alimentaire mondial ? Nous avons, la lutte contre le changement climatique est vraiment au cœur de ce que nous faisons. Nous sommes l'institution qui a innové le plus dans ce domaine. Nous avons été parmi les premiers à émettre des bons verts. Nous sommes en train de mettre en place des bons bleus pour tout ce qui est lié à... Donc cet argent est fléché vers des actions de protection de l'environnement, de protection des océans. Vous avez tout à fait raison. J'ai besoin d'expliquer un peu plus ce que c'est. Ce sont quand une entreprise se finance. Elle peut se financer juste pour l'argent, mais nous, nous ne finançons pas les entreprises uniquement pour l'argent. Nous finançons pour un but qui est lié au développement. Et un, c'est de pouvoir investir dans le domaine de la lutte contre le changement climatique sous toutes ses formes, que ce soit biodiversité, que ce soit protection côtière, que ce soit le plastique marin. En français, on dit marine plastique. C'est ça. Le plastique contre dans les mers, contre dans les océans. Dans les océans. Et cela constitue quelque chose de très, très important pour nous. Nous avons fait presque 40% d'investissements qui sont liés au changement climatique. Et maintenant, le groupe de la Banque mondiale a décidé que 50% de ceux que nous ferons seront dans l'adaptation. Parce que, comme vous le savez, un des problèmes en Afrique, c'est que les pays africains n'émettent pas, mais subissent les conséquences les plus fortes de changement climatique. Donc, les pays africains, quand ils se sont réunis à Nairobi, juste avant la COP28, ont été très clairs en demandant à la communauté internationale et à l'architecture financière internationale d'apporter des ressources nécessaires pour l'adaptation. Et c'est ce que nous faisons, nous, au niveau de la SFI du groupe de la Banque mondiale. Nous avons décidé que 50% de ce que nous ferons sera maintenant dans l'adaptation. L'un des objectifs de la Banque mondiale aussi et de son patron, Adja Ibanga, c'est l'électrification du continent avec aussi la Banque africaine de développement. L'objectif, c'est que 300 millions de personnes puissent être connectées d'ici à 2030. Donc, c'est très rapide. Comment est-ce que la SFI va contribuer à cet effort ? Nous avons été parmi les plus gros investisseurs en matière de changement renouvelable sur le continent africain. Je crois que nous sommes le plus parmi les institutions, les investisseurs privés. Nous investissons dans l'éolien, dans le solaire, dans les petits barrages hydro. Nous sommes un peu partout. Et on veut créer également cette chaîne de valeur parce que maintenant, on est en train de travailler sur l'hydrogène vert, particulièrement dans les pays maghrébins où il y a des opportunités. Le Maroc étant un des pays. Le Maroc, la Mauritanie. La Mauritanie, l'Égypte sont des pays... Donc, il faut y croire parce qu'on voit passer ces projets qui disent qu'à coût de milliards, on va produire de l'hydrogène dans des pays qui n'ont pas l'habitude, si je prends la Mauritanie, qui n'a pas l'habitude de recevoir de tels montants, d'avoir des projets aussi importants. Et on a des fois le sentiment qu'en fait, ces projets, ils sont plus là pour faire monter la cote de l'entreprise australienne qui va le présenter pour qu'elle puisse peut-être se revendre à des investisseurs plutôt que pour implémenter un véritable projet. Non, il faut y croire à ces projets d'hydrogène. Oui, dans le cas du Maroc, c'est très intéressant parce que c'est lié à la production d'engrais de l'OCP. Donc, ils vont verdir la chaîne de production d'engrais. Il faut aussi avoir... En Égypte, il y a un secteur productif assez important. Donc, ce sont de grands champs solaires, c'est ça, pour produire de l'énergie qui permet ensuite de produire de l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, en fait, ça dépend de la source d'énergie qu'on utilise. Si l'énergie est verte, on a de l'hydrogène verte. Si l'énergie n'est pas, c'est gris ou c'est à différents termes qui sont utilisés. Donc, l'avantage de ces pays, c'est qu'ils ont des sources d'énergie vertes qui peuvent utiliser pour produire cet hydrogène. Et c'est intéressant et profitable, particulièrement lorsque c'est intégré dans une chaîne de valeur telle que la production d'engrais et autres. Nous sommes en train de travailler et dans ce domaine, de manière plus générale, il y a tous ces secteurs qui ont une empreinte carbone très, très forte telle que l'acier, le ciment. Et nous travaillons justement avec ces entreprises parce que c'est quelque chose qui est un peu abandonné. Et nous considérons que l'expérience que nous avons dans ce domaine, ce qu'on appelle en anglais les hard-to-abate secteurs, c'est ce que nous faisons. Nous le faisons avec des entreprises françaises actuellement. Nous le faisons en Amérique latine. Nous le faisons dans d'autres parties du monde. Je reviens un moment sur les 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. On a du mal à croire que ce soit encore le cas aujourd'hui puisqu'on sait bien que sans électricité, il ne peut pas y avoir de développement. C'est ce que disait le patron de la Banque mondiale lors des meetings de printemps très récemment. Comment c'est possible, selon vous, que ce problème n'ait pas été pris à bras-le-corps depuis bien longtemps ? Il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est que les sociétés de distribution d'électricité n'ont pas été en général dans une bonne situation financière. Donc l'investissement sur tout ce qui est distribution a été très très faible avec des pertes en ligne énormes qui affectent la stabilité et la financière de ces entreprises qui n'ont pas pu investir pour justement augmenter les connexions, l'accès, l'accès à l'électricité. Donc il y a tout un problème de la situation des entreprises de distribution d'électricité. Deuxièmement, il y a la question de la transmission. La transmission, ça coûte très cher et jusqu'à présent, ça a été financé essentiellement par les gouvernements. Le transport de l'électricité, vous voulez dire ? le transport de l'électricité qui coûte très cher. C'est des longues lignes de transport et ça, ça a été financé sur les budgets de l'État jusqu'à présent. Ce que nous voulons, c'est que maintenant le secteur privé prenne le relais et puisse investir. C'est un peu plus compliqué. Certains États considèrent que c'est quelque chose de stratégique, qu'ils veulent toujours avoir un contrôle de ces lignes de transport, mais il y a une discussion qui est importante. Il y a la production maintenant et sur la production, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés avec tous les investissements privés dans le solaire et autres. Donc on arrive progressivement. Il faut accélérer la vitesse. Et donc comment on va accélérer ? C'est avoir la production d'électricité décentralisée. Donc dans certains endroits, peut-être qu'il est plus profitable de créer des petits réseaux, des mini centrales et des mini réseaux au lieu de penser tout connecté au niveau central. Il faudra investir de manière beaucoup plus agressive dans la distribution. il faudra réduire les coûts de connectivité, de connexion, parce que souvent c'est haut de prix pour les ménages les plus faibles. Et il faudra améliorer la gouvernance des sociétés de distribution. Mais tout cela, il faudra le faire de manière accélérée et cela doit s'adosser à la mise en place d'une approche régionale. Et c'est ce que nous avons essayé il y a quelques années parce qu'on avait même eu investi... La Banque mondiale avait aidé les pays à investir dans des lignes de transport. Et on se rendait compte que les pays n'échangeaient pas beaucoup d'électricité. Et la raison, c'est qu'ils ne se faisaient pas confiance. Et donc, il faut créer un mécanisme que nous essayons de faire où on garantisse le paiement de l'électricité qui a été fournie et on assure de l'approvisionnement des pays qui ont signé ces contrats. Et ça, ça va aider à accélérer... Ces éléments vont aider à accélérer l'accès à l'électricité aux 300 millions d'Africains que nous souhaitons toucher dans les années à venir. Nous poursuivons notre discussion avec Mactar Diop, le directeur général de la Société financière internationale, la branche chargée et du secteur privé à la Banque mondiale. Nous allons parler du Sénégal, votre pays. Nous allons parler de sport et de développement économique par le sport. Mais d'abord, nous parlons de justice fiscale à l'échelle mondiale. Le G20, sous l'impulsion du Brésil qui le préside cette année, et la France sont en train d'avancer sur un seuil d'imposition minimal pour les plus riches de la planète. Cela vaudrait pour tous, y compris pour les plus riches des Africains, d'ailleurs, Mactar Diop. La justice fiscale, on se dit quand même qu'on en est assez loin sur le continent. Je pense que la question de la fiscalité se pose au niveau international. Je crois, comme vous l'avez dit, il y a des initiatives françaises, il y a des initiatives au niveau du Brésil, le G20, de savoir comment est-ce que cette richesse qui est créée dans le monde puisse être distribuée de manière un peu plus équitable et parmi les milliardaires mondiaux, il y en a d'ailleurs qui sont favorables à ce qu'il y ait une approche un peu plus inclusive en matière de taxation. Donc, je crois que c'est une conversation qui sera très intéressante de suivre au niveau du G20, de voir un peu comment les... Je n'ai pas entendu d'opposition fondamentale. Il n'y a personne qui s'est élevé contre le principe. Je pense que la question, c'est plus un peu les modalités, l'ampleur, la nature de cela. Il y a quand même un changement d'époque parce que c'est une discussion qu'on n'avait pas il y a cinq ans. Oui, bien sûr. Le monde a changé. Et ça, c'est réjouissant sur ce plan. Le monde a changé. Le monde a changé. On n'aurait jamais pensé... Moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais été dans un monde où il y a des guerres un peu partout. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais été dans un monde où il y a un changement climatique comme celui que nous vivons. Je n'aurais jamais pensé d'être dans un monde où il y a encore des questions sur lesquelles les gens discutent quand on parle de normes sociales. Je pense que ces dix dernières années sont des années particulièrement riches. Pas nécessairement positivement, mais riches en événements qui vont avoir un effet, je pense très sincèrement, sur les configurations que nous aurons au niveau du monde. On a commencé à parler du Brésil où la SFI est très présente. le Brésil qui fait partie des BRICS. Qu'est-ce que vous pensez, Mactar Diop, de la coopération entre les pays du Sud avec les autres pays du Sud ? La coopération Sud-Sud qui est en train de monter en puissance, on peut le dire comme ça. J'ai eu la chance d'être pendant trois ans le directeur de la Banque mondiale au Brésil. Et c'était durant la période de Lula-Dilma. Lula-1-Dilma. Et c'était un moment où il y a eu un taux de croissance très, très élevé au Brésil. Et une des choses que j'ai poussées à l'époque, c'est la coopération Sud-Sud. J'ai invité beaucoup de délégations africaines au Brésil. Et cela a payé. On leur a fait visiter l'expérience sur la protection sociale, Bossa Familia, et sur le transport urbain, les BRT. Et quand je suis... Donc ce sont les bus rapides. Les bus rapides, excusez-moi du terme. Les bus rapides qui permettent justement avec des couloirs spécialisés. En fait, la France a toujours eu ces bus rapides en réalité. Parce qu'on avait toujours eu des couloirs dans les grandes villes qui sont des couloirs pour les bus. Donc c'est le même concept mais appliqué, développé un peu. Et donc quand je suis retourné en 2012 pour être vice-président sur la région Afrique, j'ai poussé ces programmes en Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique constitue l'essentiel du portefeuille de la Banque mondiale en matière de protection sociale et en matière de bus rapides. Donc c'est un exemple de comment est-ce vraiment des expériences Sud-Sud. Pourquoi je crois à ça ? Parce que les institutions sont beaucoup plus similaires qu'entre un pays de l'OCDE et un pays du Sud. Et quand vous mettez en place des réformes des politiques, les institutions sont essentielles. Donc pour moi, prendre l'expérience de pays. Deuxièmement, il y a eu une créativité, une capacité à développer, à innover dans les pays du Sud qui a été impressionnant. Regardez le cas de l'Inde, tout ce qui est fait sur le digital, tout ce qui a été fait dans d'autres domaines, même au niveau de manufacturier. Donc je crois prendre cette expérience et l'apporter dans les pays en développement et en Afrique particulièrement importante. Troisièmement, on voit de plus en plus que les investisseurs des pays du Golfe sont intéressés à l'Afrique. On voit de plus en plus des pays du Golfe qui veulent investir. Donc il y a une diversification des sources d'investissement et qui viennent des pays qui sont les pays en développement. Et quand nous investissons au Brésil et en Inde qui sont les deux pays où nous avons des investissements les plus élevés, nous le faisons en essayant également de les intéresser à investir dans les pays les moins avancés. Allez, on passe au Sénégal avec une question de Julien Clémenceau. Vous êtes vous-même sénégalais, donc on l'a dit ancien ministre de l'économie. Comment vous avez vécu cette période électorale ? Je précise que vous avez assisté à l'investiture du président Bassiru de Maïfaï. Oui, comme tout Sénégalais, j'ai voté, j'ai suivi l'évolution de la situation politique de mon pays comme tout citoyen et on a vu comme la communauté internationale, comme tout le monde... Est-ce que vous avez été inquiet à un certain moment ? Non, j'ai toujours fait confiance à mon pays. Je pense que mon pays a toujours fait preuve de résilience. Mon pays a eu dans ce domaine a toujours été à l'avant-garde et je pense qu'une fois encore... Vous faites partie des rares Sénégalais qui n'ont pas été inquiets parce qu'au début de l'année, on a eu l'impression qu'il n'y avait plus de contact entre... Je ne parle pas d'inquiétude. Je n'ai pas dit que je ne me suis pas prononcé sur l'inquiétude. Je dis que j'ai toujours été confiant. D'accord. Donc, j'ai toujours été confiant en mon pays, en mon peuple sénégalais et à sa capacité a toujours trouvé les solutions qui sont nécessaires. Je crois que c'est une démonstration éloquente de ce qui s'est passé. J'ai été invité par les autorités sénégalaises à participer à l'inauguration, à la séance d'une investiture du chef de l'État. Ça m'a rappelé une certaine époque et j'étais très honoré de le faire. Le président de la République m'a reçu également le même jour. C'était une discussion très intéressante parce qu'elle a été très claire sur le rôle du secteur privé, le fait que le Sénégal est ouvert à l'investissement étranger. Il a été aussi très clair que le développement du secteur agricole, du secteur du logement et de manière générale, tout ce qui contribue au coup de la vie était ses priorités. Est-ce que ça donne envie de descendre dans l'arène à son tour, de faire de la politique ? Parce qu'à chaque fois ces dernières années qu'il y a eu des remaniements, quand on parlait du poste de Premier ministre, votre nom est revenu de manière très régulière. On peut aider son pays en faisant beaucoup de choses. Une, c'est de faire de la politique. Une autre, c'est de rentrer dans le gouvernement. Je l'ai fait. J'étais un jeune ministre et je l'ai fait avec toute la détermination. Premier ministre, président de la République. Mais je ne pense pas du tout à cela. Je ne pense pas du tout à cela. Là, je contribue au continent, continue au développement de mon pays, là où je suis. Et je pense que... Alors là, je vais parler aux citoyens Mactar Diop. Au Sénégal, c'est quoi les trois réformes que vous feriez, vous, en tant que Sénégalais ? Non, je ne me permets pas de donner des conseils au chef de l'État. Ah, ce n'est pas des conseils, c'est une analyse globale. Je peux vous dire ce qu'il m'a dit et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a mentionné qu'il fallait créer des emplois parce que la jeunesse est autodémographique. Il faut créer des emplois et sans créer des emplois dans une situation d'instabilité. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a parlé de la gouvernance, que sans bonne gouvernance, on ne peut pas faire avancer une économie. Il a parlé également de la nécessité d'aider le secteur privé national pour qu'il puisse bénéficier également des ressources et des investissements directs étrangers. Et également, il a insisté sur la nécessité de travailler à créer un secteur manufacturier au Sénégal. Toute priorité que je supporte et que nous sommes tout à fait alignés sur ces questions. Donc je n'ai pas besoin de donner quelques conseils que ce soit. Et donc si vous parlez des investissements étrangers, ça veut dire l'une des demandes actuelles, plus de transparence dans les contrats. On pense au secteur des hydrocarbures en premier ? Ce sont des questions très complexes. Je pense que ce ne sont pas des questions dont on parle comme ça sur la passe publique. Ce sont des contrats qui ont été négociés par des entités qui ont l'habitude d'investir, pas seulement au Sénégal quand même. Ces entités ont investi à travers le monde et j'ai été vice-président des infrastructures et l'unité de oil and gas et mining était dans mon département. Donc j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de contrats dans le secteur minier, dans le secteur du gaz et du pétrole à travers le monde. Et j'ai pu voir la diversité de ces contrats. J'ai pu voir aussi les tendances qu'il y avait, qu'il y a eu dans ce domaine. Parce que la manière dont les contrats ont été préparés il y a 15-20 ans est très différente d'aujourd'hui. Mactar Diop, en tant que Sénégalais qui voyage beaucoup en Afrique, qui vit aux Etats-Unis, vous avez pas mal de passions, dont le sport, le football, bien sûr. Quand vous étiez jeune, vous avez pratiqué beaucoup le karaté et l'athlétisme, c'est ça ? Oui, pour moi, le sport est une partie vraiment essentielle, non seulement à mon niveau, mais à mon autre j'ai mon jeune frère qui a allé aux Jeux Olympiques qui est un docteur, un médecin, mais qui a participé à trois Olympiades en natation. Moi-même, je suis allé deux fois au championnat du monde, j'ai été plusieurs fois au champion du Sénégal de karaté et j'ai fait l'athlétisme scolaire et j'ai été au Paris Université Club à Charletti. Alors, est-ce que vous pensez que le secteur du sport, le basket, le football, est-ce que vous pensez que ce secteur présente en Afrique un potentiel de création de richesses et d'emplois au niveau immédiat ? On n'est pas sur des projets à 10 ou 15 ans ? Absolument, absolument. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui avec la création de ces centres de formation tels que Génération Foot au Sénégal, Djamba, qui ont vraiment... C'est très intéressant vraiment de parler avec eux parce qu'ils sont vraiment des entrepreneurs et ils ont pensé leur business model et ils ont réussi à attirer la diaspora. Ils ont... Et je parlais récemment au président de Génération Foot, on était ensemble à la Coupe du Monde, et il m'expliquait comment il réinvestissait tous ces profits qu'en fait, qu'ils avaient presque tout fait en fonds propres. Donc, je pense qu'ils ont besoin maintenant d'être accompagnés et d'être aidés. Le deuxième volet, c'est le volet infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructures. Les infrastructures, maintenant, ne sont pas seulement les infrastructures pour le sport, mais c'est des infrastructures multifonctionnelles. Vous avez l'aréna ici à Bercy et vous voyez, ça sert aux concerts, ça sert au sport, ça sert à tout. C'est un peu créer cet écosystème en Afrique. Si vous voyez, en Afrique, les artistes africains ne font pas de tournée africaine. Et la raison pour laquelle, quand on leur pose la question, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructures. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de vol, ce qu'il n'y a pas, c'est d'infrastructures et il n'y a pas assez de promoteurs qui peuvent organiser ça. Les stars internationaux, je me souviens quand j'étais tout gamin au Sénégal, j'ai vu Michael Jackson. Michael Jackson, c'était Jackson 5 à l'époque. Il venait en Afrique, il faisait le Nigeria, il faisait le Sénégal, il faisait... Et aujourd'hui, les personnes de cette stature, on ne peut pas les attirer s'il n'y a pas un minimum d'infrastructures. À l'époque, ils pouvaient faire ça dans un petit stade. James Brown pouvait jouer au stade de Dakar et aller autre part. Aujourd'hui, il faut des infrastructures, il y a des assurances et tout ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de créer un circuit comme les arenas qui galient, arenas qui à Dakar et autres, mais cette fois-ci, que ce ne soient pas les États qui investissent, mais que ce soit le secteur privé qui construit ces arènes et qui permet justement de créer cet écosystème qui permet d'avoir des activités. Un secteur privé qui serait africain ? Oui, il y a des Africains qui sont... Aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus parce que nous sommes en discussion très avancée avec certains Africains qui veulent investir dans ce domaine, qui a un fonds. Et l'idée, c'est de pouvoir attirer maintenant tous les... Le fait qu'aujourd'hui, parmi les World Music Stars, ce sont des Nigérians, le Afrobeat est devenu quelque chose qui se vend, qui se vend, maintenant, il faudrait qu'il y ait des retombées. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'Hollywood sur Netflix, maintenant, on voit d'Hollywood sur Netflix. Donc je crois que revenir au sport aide beaucoup. Et bien sûr, développer le sport de masse, créer, bien sûr, un marché important au niveau de l'équipement et autres. Je travaille beaucoup avec mon ami Rémi Rioux, qui est le directeur général de l'AFD, sur ces questions et sur d'autres questions. Et nous envisageons, dans les mois à venir, pouvoir vous en dire plus. Lorsque vous êtes... Lorsque vous n'êtes pas en mission, vous êtes à Washington, est-ce que vous avez l'occasion d'aller voir des matchs de basket, vous, le grand fan ? Est-ce que vous allez voir les boulettes ? Oui, ces dernières années, j'ai pu... J'ai eu... Je suis allé au All-Star. All-Star Games. All-Star Games, et c'était le cadet de la famille. Mon fils, c'était une bonne occasion pour passer un week-end ensemble. Et chaque fois que je peux, je le fais. j'adore le basket. Là, je ne sais pas si mon équipe, cette année, n'a pas bien joué, donc je ne suis pas très fait de retour. Votre équipe, c'est ? C'est les Warriors. Les Golden State Warriors. Vous avez suivi, vous avez observé le phénomène de Wemba Nyama, Victor Wemba Nyama, qui a formidablement réussi pour sa première année. C'est un exemple d'une jeunesse précoce, d'un cerveau bien fait, et qui réussit immédiatement à s'acclimater dans un autre environnement. Je pense que quand on parle de Wemba Nyama, il y a trois choses qui... D'abord, le monde du basket devient de plus en plus intégré. Le nombre d'étrangers qui viennent en NBA, ce n'est plus maintenant l'exception, ce n'est plus l'époque où Tony Parker était un des seuls. Aujourd'hui, on a vraiment... Et la France en produit vraiment beaucoup. Quand on regarde... Mais bon, il y a aussi le Cameroun, les Serbes... C'est la RCA, c'est le Cameroun, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Maintenant, ça devient un phénomène international. Et il y a tous les Européens de Croatie et autres. Donc maintenant, quand on regarde en fait la composition de la NBA d'aujourd'hui, ça a rien à voir. Donc c'est un phénomène international, ce qui est une bonne chose. Et le football américain n'est pas encore comme ça. Si vous avez remarqué, le football américain. Et maintenant, je crois que le basket se rapproche de plus en plus du football. En termes de... Deuxièmement, on se rend compte aussi qu'avoir une bonne formation, non seulement académique, mais avoir un bon cadre familial, un bon cadre essentiel. C'est le cadre de Wembe Yama. Et il y a beaucoup de stars américaines, malheureusement, qui ont une carrière impressionnante, mais qui, malheureusement, à la fin de leur carrière, se sont trouvés dans des situations très difficiles. Et le fait que Wembe Yama, que Kylian Mbappé au football fassent ce qu'ils font, c'est parce que je crois que c'est le cadre familial qui était important. Et je crois que ça revient à la question que vous avez soulevée, c'était le sport de base. Parce que ça commence la formation de base, c'est comme ça qu'on les amène à avoir les bonnes valeurs et autres. Et troisièmement, pour moi, ça montre qu'il faut toujours avoir les ambitions qu'il faut. Je veux dire que... Il était la star en France, il a pris un nouveau défi, et tout le monde... Mais aux Etats-Unis, tout le monde est impressionné par sa capacité d'adaptation et on verra ce qu'il va faire aux Jeux olympiques. Parce que je suis sûr qu'on attendait ça avec impatience en France. Et justement, vous y serez au JO ? Je pense que je prendrai quelques jours pour assister à... J'ai participé... J'étais à Londres, j'étais à d'autres Jeux olympiques. Et c'est quelque chose qui... Si je peux caler mes vacances avec, ça me fait plaisir de voir ces sportifs d'au haut niveau. Allez, on va se quitter. Vous êtes fan de sport, vous êtes fan de jazz aussi, et de Miles Davis. Voici quelques secondes du célébrissime So What ? Alors, ça date un petit peu, Miles Davis, mais qu'est-ce que ça évoque encore chez vous, McTard Diop ? Et au fond, vous avez vu Joe Contrain, mes deux musiciens favoris, Miles Davis, l'album Kind of Blues, et puis l'album mythique de Joe Contrain, Love Supreme. Ce sont des albums qui m'ont beaucoup marqué. Donc, l'avantage aux Etats-Unis, c'est qu'on peut voir tous ces artistes très fréquemment, et puis qu'on peut s'échapper et combiner un dîner avec un concert de jazz, c'est toujours un plaisir. Merci, ça a été un plaisir, McTard Diop. Ça a été un plaisir de vous rejoindre sur ce plateau, et puis j'espère qu'on le fera plus souvent. Ah oui. Merci d'être passé par les studios de Radio France Internationale. Merci, Julien. Merci, Bonneau. Cet entretien est à retrouver sur la chaîne YouTube de RFI, à partager et à commenter sur tous nos réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501